bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous alors aujourd'hui j'ai un iphone 13 pro max où du coup le châssis il est bien il est bien cassé la vitre arrière elle est bien cassé le châssis il se déboîte voilà il ya une partie qui s'est dessoudé il manque les deux ans de lentilles qui sont qui sont fissurés du coup le téléphone s'allume tout fonctionne le client à la base il voulait juste que change la vitre arrière mais du coup je lui ai dit que le châssis s'était déboîté après je lui ai dit qu'il me restait un châssis d'iphone 13 pro max après lui sa couleur c'était du bleu moi j'ai que du noir c'était la seule pièce qui me restait bon il m'a dit pas de souci du coup bah je veux lui changer son châssis d'iphone 13 pro max allez c'est parti donc toujours pareil on commence par à dévisser les deux vis du bord les vis pentalobe avec un tournevis pentalobe donc les tournevis que j'ai c'est des tournevis dynamométriques voilà donc quand je serre les vis ça met la pression pour chaque pour chaque vis la même pression pour chaque vis alors je crois qu'il a ouvert je ne crois pas qu'à ce qu'on va faire ce que je vais faire c'est je vais mettre un petit coup de décapeur thermique donc je le mets à 300 degrés à 300 degrés histoire de ramollir un peu le joint d'étanchéité donc si vous n'avez pas de décapeur thermique vous prenez un sécheveux vous prenez un sécheveux et vous venez chauffer les bords de l'iphone donc la réparation pour le changement du châssis il y en a environ pour une bonne heure et demie une heure une heure et demie de réparation donc là en fait le châssis que j'ai pris c'est un châssis nu c'est à dire qu'il n'y a aucune pièce à l'intérieur il ya juste la vit qui est posée dessus mais sinon aucune pièce à l'intérieur pour récupérer tous les vis toutes les les nappes les composants et puis les remettre sur le nouveau châssis après avec votre doigt vous vérifiez dès que vous sentez que vous pouvez plus poser le doigt dessus pendant une seconde c'est que c'est bon il faut le retirer il faut arrêter de chauffer en tout cas c'est comme ça que je fais je pense que j'ai accéléré les moments où ça prend beaucoup de temps à faire on vient mettre un peu d'isopropanol sur un coton tige et là on le met sur le bord de l'iphone entre la vitre et le châssis pour que l'isopropanol elle pénètre un peu à l'intérieur et qu'elle ramollit encore plus le joint d'étanchéité parce qu'à partir des iphone des iphone 12 le chasse la vitre elle rentre bien à l'intérieur du châssis du coup c'est un et aussi c'est bien collé du coup c'est un peu plus technique à décoller sans casser la vitre puisque s'il y aurait la vitre a changé bon bah pas de souci je forcerai sur la vitre pour déboîter la vitre mais là du coup vu qu'on va remettre un peu que je veux remettre la cette vitre là faut pas que je la casse ok voilà ça sort et en bas moi en tout cas j'hésite pas à mettre de l'isopropanol donc de l'alcool à 99% attention faut pas mettre de l'alcool en enfin à 70% c'est pas la peine je crois même à 80 95% pas de souci mais de l'alcool à 60 ou de l'alcool à l'alcool à 70 enfin pour les blessures etc c'est pas la peine faut bien mettre d'alcool à 80 enfin de l'isopropanol le mieux mettez d'isopropanol ça s'achète donc là avec moi ici zamo voilà je viens tout doucement quand je vois que ça bloque un peu je fais un peu levier et puis ben je remets de l'isopropanol avec même avec madame je l'aimbibe un peu d'isopropanol hop voilà et je fais tout doucement levier mais cette étape là faut s'il faut remettre l'écran faut bien prendre son temps parce que si on force un peu trop ça peut voilà faire casser l'écran à l'intérieur et du coup libérer les cristaux liquide du coup après ça fait des tâches noires qui apparaît sur l'écran dont son écran il était déjà cassé donc c'est encore plus délicat hop j'ai après si vous voulez faire la réparation vous même le mieux c'est toujours d'être bien équipé comme ça vous avez tout sous la main même s'il faut le faire une fois vaut mieux investir dans du bon matériel comme ça au moins voilà ça vous facilitera la réparation et au cas où c'est ou échanger juste la vitre arrière sur votre iphone vous pouvez retrouver donc mes vitres arrière sur mon site internet alors donc là je prends le tournevis tree wing une tournevis à trois branches il a pris pas mal la poussière vu que la vitre arrière elle est bien fissuré il manque des morceaux mais en plus de sa son châssis il s'est cassé enfin il s'est déploité sur le haut là je dévisse les quatre vis tree wing et donc après moi je les mets donc sur une plaque magnétique voilà une plaque magnétique pour venir positionner donc chaque carré ça correspond à une étape sur le montage démontage et du coup moi ça m'aide après pour du coup le montage et le démontage et en même temps vu que c'est magnétique les dix ils bougent pas il reste à leur place mais là tech j'ai dévissé les cadres vis de la plaque donc qui maintient la batterie enfin la nappe de la batterie et la nappe de l'écran lcd voilà une d'autres nappes je dévisse la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne l'écouteur interne capteur proximité et aussi d'autres nappes donc ces plaques elles sont super importantes elles viennent bien plaquer les nappes pour plus que ces nappes bougent parce que s'il n'y a pas ces plaques si le téléphone tombe il se peut que les nappes se déconnectent et que ça peut provoquer après soit des faux contacts des courts circuits et endommager la carte mère ou les composants je déconnecte la nappe de l'écouteur interne capteur proximité hop l'écran pour l'instant on n'en a plus besoin et donc là je déconnecte tout sur la carte mère la batterie c'est moi déconnecté donc là j'ai une pince de précision en céramique voilà donc le non conductible comme ça au moins je suis sûr que quand je déconnecte il n'y aura pas de faux contact que même si la batterie est dépensé il se peut qu'il reste un peu de jus à l'intérieur et du coup provoquer des faux contacts et avec la pince en céramique je suis sûr que je vais pas faire des faux contacts ou des courts circuits je déconnecte tout c'est déconnecté maintenant je prends l'extracteur carte sim j'enlève la carte sim le tiroir sim hop que je réfléchisse donc c'est le 13 pro max je commence d'abord par le tiroir sim donc là le tiroir sim est maintenu par deux vis si je dis pas de bêtises donc là il ya un vis que j'ai dévissé avec ce tournevis donc ça moi je l'appelle le tournevis de la carte mère le tournevis pour les vis de la carte mère donc celui là faut bien la voir si vous voulez démonter la carte mère façon comme je vous ai dit vous s'il faut le faire vous même vous équipez bien comme ça vous avez tout sous la main et du coup pour faire cette réparation il vous faut des tournevis donc le tournevis un tournevis cruciforme un tournevis pentalobe un tournevis tree wing le tournevis de la carte mère du coup celui que je vous ai montré une spatule donc un i sésamo une pince de précision tac tac bah un extracteur carte sim de l'isopropanol ça vous facilite très grandement la réparation quelque chose pour faire levier moi je prends une spatule plate voilà de façon vous verrez au fur et à mesure des outils que j'utilise et puis je vous dirai dès que je les utilise alors donc là ça vient j'enlève la carte mère donc elle est maintenue si j'ai pas de bêtises par deux vis de carte mère une en haut à gauche et une à droite voilà sur le schéma face ma plaque magnétique la carte de mer je l'enlève je vais la mettre là dessus partielle entre là voilà je la mets comme ça ensuite je vais enlever la caméra arrière on voit que la plaque elle est ressortie je pense à à cause du choc ça fait sortir la plaque alors quand ça fait sortir la plaque du coup après ça peut venir forcée sur l'écran du clapat qui allaient plus en hauteur elle vient pousser après sur l'écran et ça peut soit endommager l'écran soit cassé l'écran soit faire des tâches sur l'écran donc là c'est que des tours des vis un tri wing 1 2 3 4 1 2 3 4 et non ils sont où ils ont tous la même taille de vis il en reste un 5 quand vous voyez que sa force ça sert à rien de forcer plus d'abord vérifier si vous et s'il manque pas si vous n'avez pas oublié de de dévisser un vis là moi par exemple je viens de voir j'avais oublié de dévisser un vis en bas à droite voilà quand ça force voilà vérifier d'abord avant de venir forcer encore plus parce que les nappes c'est super fragile et une fois que c'est endommagé après s'il faut la réparer c'est faut faire de la soudure c'est pas tout le monde entre guillemets pour une personne lambda qui veut faire une réparation à soi même une fois que la nappe elle est elle est coupée ou fissurée ou voilà qui est l'endommagé du coup après faut voir un micro soudeur s'il voulait garder la même pièce c'est un batec je la mets comme ça comme ça ça me fait un maximum de place caméra arrière c'est enlevé caméra avant normalement ça s'enlève facilement voilà ensuite tac 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 qu'est ce que je prends des doutres c'est un petit jeu de casse-tête après comme je l'ai dit munissez vous bien d'une plaque magnétique moi je sais que à force de les démonter remonter il ya apple en fait ils ont gardé une même logique on va dire de réparation du coup entre guillemets une fois que vous avez compris la logique en tout cas pour les iphone je fais que les iphone vous avez compris la logique de la réparation après ça même si vous n'avez jamais démonté un iphone en général vous vous y retrouverez toujours dans le montage démontage donc c'est toujours normalement enfin de ce que je vois c'est toujours plaques en dessous de la plaque donc maintenu par des vis en dessous de la plaquée à les nappes voilà on enlève les nappes c'est tout c'est logique ils essayent de faire ça logiquement justement même pour eux pour leur des retours des iphone etc ça leur facilite les réparations alors ça c'est le leader c'est le capteur leader oui le capteur les terres up ensuite le micro 1 le micro qui fait qu'il risque qu'un vis qui s'est dévissé sans doute celui là c'était pour l'écran oui c'est pour l'écran je vais revisser tout de suite comme ça c'est fait après voilà avec les chocs les vibrations etc les dévices qui peuvent se dévisser tout seul à l'intérieur c'est normal donc là le tournevis de la carte mère tournevis tree wing enlever la plaque qui maintient la nappe du micro c'est tout enlevé en même temps comme ça au moins je sais pas si je vais y arriver c'est la pièce comme ça ça fait un monobloc c'est pas rapide j'ai beau mais c'est bon j'ai réussi comme ça j'aurais juste un peu leur clip c'est nickel voilà et après pour décoller les nappes alors c'est super fragile vous mouillez un peu votre votre l'âme votre pince de précision avec de l'isopropanol pour venir ramollir la colle qui en fait alors c'est pas de la colle c'est de scotch double face pour que ça vous ça vous facilite le décollement qu'est ce qu'elle a oui c'est le comme il s'appelle le flash alors maintenant le flash maintenu de l'istre et oui ici là c'est les mêmes vis donc là je peux il a qu'est ce qu'il a de couper alors il a une pièce qui est coupée ça fait partie du flash d'accord alors c'est peut-être soit nfc je crois pas je crois qu'elle est sur le la plaque induction soit un capteur bluetooth je regarderai après sur ordinateur son téléphone soit capteur bluetooth soit amplificateur wifi bon en tout cas c'est coupé je le mets là tac alors est-ce que c'est ça c'est bon mettez les biens dans un ordre entre guillemets de chez moi comme ça vous y retrouver bien voilà ça au montage démontage ça vous facilite les endroits où vous positionnez les vis c'est vicieux tout ça encore une autre vis j'ai dit que c'était logique bon c'est vrai que c'est logique mais c'est vrai que oui il ya des vices qui sont à la verticale tac 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 comme ça comme ça je me repère la j'enlève la plaque qui maintient le comme ça que le flash voilà tac comme ça alors ça s'enlève facilement il ya poussé là voilà est ce que j'en ferai pas juste une seule tech on enlevait du coup la nappe du micro flash ensuite est ce qu'on peut enlever les nappes d'amplificateur réseau oui celle là alors c'est maintenu par le cruciforme et du trimming donc faut toujours bien sûr dévisser enfin enlever les nappes il ya des nappes qui sont superposés vous enlevez d'abord les nappes qui sont au plus haut dans la superposition et ainsi de suite comme ça c'est plus facile pour le montage démontage après aussi pour pas se casser la tête vous pouvez prendre aussi des châssis pré montés châssis pré montés c'est à dire qu'il ya déjà les nappes pré installés voire même il ya même la batterie d'installer même avec la caméra arrière après vaut mieux garder en fait un maximum de pièces d'origine c'est plus intéressant c'est mieux après voilà comme je dis vous voulez pas vous casser la tête entre guillemets vous prenez un châssis complet par contre quand vous allez remonter donc votre iphone vu que donc c'est la partie iphone xr vu que c'est plus la batterie d'origine c'est plus la caméra d'origine voilà c'est du coup ça va mettre un message comme quoi la pièce a été changé hop donc là je retire est ce que c'est bon ici tout est dévissé normalement oui un petit coup d'isodropanol je pense que là parfait voilà on a retiré la pièce amplificateur réseau je crois amplificateur réseau un amplificateur réseau si je dis pas de bêtises j'ai plus toutes les nappes en tête là il reste un peu de un peu de morceaux de verre voilà comme ça je suis tranquille voilà tac amplificateur réseau ça y est c'est bon réseau gps ensuite qu'est ce que je peux désosser est ce que je peux enlever les nappes des boutons volume ça je le ferai après et la partie basse je vais le faire tout de suite la partie basse donc là je vais m'attaquer à en bord alors en bord alors bien repérer les nappes et c'est qu'ils sont superposés superposés en premier donc la joie l'eau parleur donc là je vais dévisser en premier l'eau parleur avec des vis cruciformes un à gauche un à droite un à droite un ici alors est-ce que ça suffit pour l'enlever un moment j'ai envie de dire oui un petit bout de scotch qui est mis le long et là elle devrait s'enlever toute seule voilà nickel tac je vérifie bon là il a pris oulalalala il a pris la poussière hop je vais nettoyer ça après tac donc là on a enlevé l'eau parleur ensuite là je peux normalement enlever le vibreur si je dis pas de bêtises tac le vibreur maintenu par un deux trois vis je pense je pense d'abord oui on va voir si ça presse troisième c'est lui qui est maintenu par une sorte de cache changement de châssis ouais donc j'en fais pas tous les jours des changements de châssis et du coup qui est rematenu par une vis carte mère en fait les vis carte mère c'est pour superposer en fait des autres vis par dessus tout simplement voilà le vibreur c'est nickel ensuite maintenant on va s'attaquer au connecteur de charge alors connectant de charge lui il va prendre pas mal de place on va mettre là sur ces deux cases hop alors je vais demander lui c'est ça est-ce que ça fait partie non ça c'est juste un cache pour le micro si je dis pas de bêtises normalement alors je me trompe pas il est collé si je dis pas de bêtises je crois que c'est collé oui c'est collé ok tac là j'enlève le cache non non ouais 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 ok voilà elle était là ça là je vais la mettre ici ça me laisse la place pour la double case hop je soulève je crois c'est la réduction non c'est vrai c'est la réduction de bruit je crois ensuite le micro et là ensuite ça c'est le cache c'est le local pour le capteur de réduction de bruit et micro ils sont collés collés au châssis voilà hop ensuite tac tac ça c'est bon connecteur de charge après c'est que du connecteur de charge ça c'est le maintenir le connecteur connecteur en dessous ça fait toujours partie du connecteur de charge d'accord tac 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 après c'est du connecteur ok ça marche allez c'est parti alors il me faut une double case tac alors je vais commencer par ce que je vais faire je vais mettre ça là hop celle là avec lui comme ça au moins je me repère on inverse ça c'est la dévisseur le haut pour la nappe ensuite on ne trouve ici forme ici il était chancoté ensuite je crois qu'il ya un bout de nappe qui est cassé ça pareil ça devait être avec le choc c'est fragile fragile un tournevis carte mère du coup là en haut à droite crucifix en bas droite ici et au cas où après s'il va pour vous aider vous prenez en photo prenez en photo comme ça au moins si vous avez un doute vous avez photographié là maintenant je vais enlever ma batterie que depuis tout à l'heure je n'ai pas enlevé mais maintenant c'est l'heure de l'enlever il va rester une nappe ici c'est pas grave de toute façon je la mettrai après directement sur le châssis ça c'est pas que ça casse après si ça casse c'est pas grave mais bon le mieux c'est que ça se casse pas je crois que oh non je crois que c'est bon je crois que c'est bon je l'ai eu d'un coup taite voilà donc là je prends une pince une pince fine et je viens en fait une fois que j'ai attraper un bout du du sticker pour qu'ils maintiennent la batterie je viens l'enrouler voilà je viens l'enrouler tout doucement jusqu'à ce que j'enlève le sticker complet il y en a en haut et en bas les deux du haut c'est pas grave les deux du haut c'est enlevé maintenant je suis enlevé les deux du bord ces fois ça prend un peu de temps parce que le sticker en fait il est bien collé sur le bord de la batterie et ça faut bien prendre son temps à le décoller comme ça moi ça va faciliter le décollement du sticker parce que s'il est collé là encore je l'ai fait sur l'eau c'est venu tout de suite mais s'il est collé que vous l'enrouler autour de votre pince il ya un morceau en fait qui va venir mais pas l'autre il va rester soit collé soit prêt il va se déchirer en cours de route je l'enroule tout doucement c'est celui en plus il est non il est large après quand c'est la batterie d'origine qui n'a jamais été changé depuis des années et surtout en plus à la vitre elle est fissurée et cassé du coup l'humidité la poussière etc l'eau elle rentre à l'intérieur ça a ramollé le sticker et du coup après il s'effrite ça s'effrite et après c'est la dernière commande et du coup là après je suis obligé de mettre de l'isopropanol pour décoller la batterie je vais mettre de l'isopropanol sous la batterie sur les coins et puis après avec avec une spatule large je viens faire levier tout doucement pour la décoller hop voilà hop voilà ouf ensuite le dernier sticker ça prend du temps ça prend du temps après moi j'ai pris donc j'ai pris des châssis nus bon ça coûte moins cher donc je peux proposer après au client entre guillemets une réparation un peu moins cher mais après bon ça se répercute sur le temps de réparation donc après comme j'ai dit moi je préfère mieux récupérer toutes les pièces d'origine et les remettre sur nouveaux châssis comme ça au moins au moins c'est des pièces voilà d'origine donc c'est le plus fiable possible voilà parce que c'est quand on achète des des châssis compatibles des châssis compatibles prémontés après on sait pas la qualité des composants qui à l'intérieur donc peut-être que le connecteur de charge il a un problème ou que ça va chercher plus lentement que le parleur voilà le son il n'est pas terrible après en général c'est surtout pour les connecteurs de charge aussi caméra arrière de toute façon donc caméra arrière si j'ai pas de bêtises c'est que des pièces d'origine mais après peut-être que la caméra qui l'a mis peut-être pendant le transport la caméra du coup le stabilisateur optique il s'est cassé attention que la caméra arrière c'est super fragile donc voilà hop la batterie hop là c'est retiré là c'est presque vide mais c'est pas fini il reste encore des vis cachées et des plaques cachées sur les côtés c'est les crochets pour 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 venir emboîter le châssis intermédiaire de l'écran donc au châssis de l'iphone ça une façon j'ai déjà dit c'est c'est bon ça c'est bon ça c'est bon la spatule et oui il reste un l'islam tac puis ça vit son côté je mets sur le côté bien sûr côté non ok je j'enlève le micro doucement parce que j'ai perdu son micro n'est pas coupé parce que je trouve guillemets j'aurais fait pour rien pour prendre mon temps entre guillemets du coup frappe change le connecteur de charge après son châssis et voilà il est coupé son châssis il est coupé il faut changer le connecteur de charge son châssis est coupé son micro est coupé de façon vu l'état de son châssis il y avait pas de chance que le micro et soit pas coupé le micro ça ça se casse en fait quand le châssis les courbés les cabossés ou qu'il a reçu un poc un choc bas au niveau des micros sur le bas ça a très peu de chances de survivre c'est la nappe en fait elle est très fine c'est la nappe est très fine et vu qu'elle est collée au châssis le moindre choc et la moindre entre guillemets vibration ça peut déchirer un peu la nappe bon après c'est comme ça je vais dire un client pas le choix c'est dommage hop là j'ai du coup connecteur de charge ça va là donc le connecteur de charge c'est enlevé il me reste le laine des boutons des boutons et la petite je crois c'est plutôt sous gps peut-être je suis peut-être la jambe hop hop j'ai repris la vidéo je pense que je vais mettre un accéléré et j'ai coupé une partie parce que c'était trop long voilà donc là du coup ça y est j'ai tout remonté à l'intérieur voilà j'ai pas remis le mac safe j'ai oublié de le remettre et du coup tac 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 voilà j'ai tout remis là il me reste plus qu'à mettre le joint d'étanchéité l'écran et puis les tester vérifier si tout est bon et du coup le client il voulait que je le fasse une restauration de son iphone parce qu'il s'est bloqué sur itunes il s'est bloqué sur le menu de déverrouillage iphone non disponible sur connecte itunes allez hop le un 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 C'est parti. Hop là, allez, les devis du beau. C'est quasiment fini. Voilà, tac, j'ai enlevé le sticker. Voilà, hop, un petit coup. C'est parti. Ok, il m'avait dit que j'ai eu un petit moment de peur. Ok, il s'allume. Ok, il m'avait dit que le téléphone, il s'éteint, il s'allume, hop, et après il s'allume. Bon, c'est bizarre, si tout est bon, ça charge, je vais le tester avec un testeur d'énergie. Et après, ok, il s'allume, hop, et ensuite, le micro, l'eau-parleur, c'est bon, l'écouteur interne, c'est bon. Le tactile, c'est bon, ok. Et bien, pour l'instant, ce que je peux tester est tout bon. Ok. Je vais faire ça, ça fonctionne. Tac, tac, tac. Du coup, là, c'est tout bon, je vais lui faire une restauration pour justement que le client puisse remettre son identifiant iCloud et aller jusqu'au menu de déverrouillage. Cette vidéo, pour moi, elle a été très longue. Je pense que je vais raccourcir pendant le montage. Je vais faire des accélérés et je vais couper des passages parce que ça a été un peu long. Voilà, en tout cas, pour le changement de châssis compatible pour iPhone 12 Pro, nu. Donc, c'est un châssis nu que j'ai pris, celui-là. C'est technique, ça prend du temps. En tout cas, si vous prenez un châssis et que vous voulez changer votre châssis, pour vous faciliter, prenez un châssis pré-monté. Mais, comme je vous ai dit, le châssis pré-monté, ce n'est pas les pièces d'origine. Donc, voilà. Si vous voulez retrouver les pièces que j'utilise, moi, pour mes réparations, vous trouverez tout dans la description. vers mon site internet. Voilà, donc, je vends écran, batterie, connecteur de charge, caméra avant, caméra arrière, vitre arrière. Et d'autres pièces, après, que vous pouvez trouver sur le site internet, ainsi qu'un kit d'outils, la plaque magnétique et des accessoires tels que les câbles, les prises, les écouteurs et les films hydrogènes. Voilà pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada